Un procès sous haute surveillance à Aix-en-Provence est pour cause depuis la semaine dernière. Pascal Payet, surnommé le roi de l'évasion, est jugé pour s'être échappé de la prison de grâce en 2007. L'occasion de s'intéresser à son profil 4 évasions ou tentatives d'évasion au moins de 10 ans. Un palmarès impressionnant mais pas autant que d'autres grands noms de la région. Pauline Juvigny. Non, Pascal Payet, âge 48 ans, profession braqueur multirécidiviste, surnommé le roi de l'évasion. Il comparaît devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence depuis le 31 mars dernier pour sa dernière évasion. Le 14 juillet 2007, un hélicoptère se pose sur le toit de la maison d'arrêt de grâce. Pascal Payet s'échappe une nouvelle fois. En 2001, il se fait la belle en hélicoptère. Et comme c'est un homme d'honneur, en 2003, il va chercher ses deux complices avec un hélicoptère. Bien sûr, ils se font ensuite attraper tous les trois. En 2004, il a encore des complices qui essaient de venir le chercher mais ça ne marche pas. Et puis en 2007, il arrive à s'extraire encore une fois en hélicoptère. Quatre évasions ou tentatives d'évasion en moins de 10 ans. Pascal Payet est devenu le maître de la belle en hélicoptère. Un surnom donné par la presse qui ne facilite pas le travail de sa défense. Roi de l'évasion, il y en a eu ces 20 ou 30 dernières années. C'est tout le problème de Payet. Lui préférerait être jugé à tous les sens du terme sur sa personnalité. Roi de l'évasion, roi de la belle, des termes déjà attribués à plusieurs personnes dans la région. Mais Ahmed Hotman est incontestablement le numéro un. Il s'est échappé huit fois de prison entre le début des années 80 et le début des années 90. Et depuis 1993, le bandit Gardanais reste introuvable. Payet, Hotman, Vaujour ou encore Besse, autant d'évadés que de techniques incroyables. La fabrication d'un pistolet avec un savon, c'est ce qu'avait fait Michel Vaujour. Ou la fabrication d'un pistolet avec du papier mâché, c'est ce qu'avait fait Ahmed Hotman. Mais il y a également une évasion extraordinaire de Michel Vaujour qui consistait à fabriquer la clé de sa cellule en ayant pris l'empreinte de la clé avec la cire du babybel. Pascal Payet sera fixé sur son sort vendredi soir. Il encourt 60 ans de prison pour son évasion. Une lourde peine qu'il éloignerait encore plus de la liberté. Une peine qui pourrait donc bien le faire récidiver. Et nous l'avons appris aujourd'hui, 12 ans de réclusion ont été requises contre Pascal Payet. Le verdict sera rendu vendredi à Aix-en-Provence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !